Le texte sur lequel je vous propose de nous baser pour rechercher quel sens peut avoir pour nous la croix. Et donc dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 3, il y a un des versets les plus connus de la Bible tout entière, cette phrase de l'évangile qui résume l'évangile du Christ. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors ce résumé de l'évangile du Christ vient conclure un passage où Jésus explique à un théologien juif, Nicodème, pourquoi et comment Dieu a donné son Fils, ce qui nous permet de chercher le sens de sa vie, mais aussi de sa mort sur une croix. Donc c'est au chapitre 3 de l'évangile selon Jean, à partir du verset 5. « Jésus dit à Nicodème, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et dit, « Mais comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit, « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ça. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle ainsi des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors vous l'avez entendu, il est cité ici l'épisode donc du serpent que Moïse dresse dans le désert. Alors c'est un épisode, évidemment, bien connu de Nicodème dans le livre des Nombres, donc dans le Pentateuch, dans la Torah, au chapitre 21, que je vais vous lire maintenant. Les Hébreux, donc en chemin hors d'Égypte vers la terre promise, partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des Jons pour contourner le pays des Dômes. Et le peuple s'impatienta en route par là contre Dieu et contre Moïse en disant « Mais pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte ? Est-ce que c'est pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a pas de pain et il n'y a pas d'eau et nous sommes dégoûtés de ce pain mébrisable que nous avons. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants et ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et il dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ses serpents. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. » Moïse fit donc un serpent de bronze et le plaça sur une perche et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il avait la vie. Alors je vous propose pour méditer donc sur le Christ en croix, le Christ élevé, de chanter le cantique 143, toujours dans le petit recueil louange et prière « Ô Jésus, ta croix domine les temps, les peuples et les lieux. » les trois premières strophes de ce cantique 143. « Sous-titrage MFP. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous pouvez prendre place. Alors dans la Bible, et en particulier dans l'Évangile, le serpent est associé toujours au péché et à la mort. Cette comparaison de Jésus avec un serpent est donc choquante, surtout qu'elle ne se trouve pas dans un arrière-coin d'une obscure lettre presque jamais lue. Mais cette comparaison appartient donc au passage, un des passages les plus essentiels et les plus connus de l'Évangile du Christ. Mais Jésus parle alors avec un théologien juif spécialiste de la Bible et entraîné aux multiples débats, bien sûr, qui existent depuis des générations autour des Écritures. Et il sait à quoi fait référence Jésus quand il parle du serpent que Moïse a élevé dans le désert. Et il en connaît les interprétations multiples qui sont en conflit autour de ce texte. Prenons d'abord le livre de la Sagesse, appelé aussi Sagesse de Salomon. C'est un livre qui a été écrit au premier siècle avant Jésus-Christ. Alors il n'est plus intégré dans certaines éditions protestantes de la Bible depuis les années 1820 à peu près, pour alléger une Bible déjà copieuse et en favoriser l'édition, la diffusion. Mais ce livre fait partie des Bibles catholiques et des Bibles savantes, car il fait partie de la liste grecque officielle des livres de la Bible, donc les Septantes. Alors ce texte était évidemment bien connu, sans doute, de Jésus, de Nicodème, et puis de bien des lettrés à l'époque. Et ce texte, il présente une interprétation possible de cet épisode de Moïse et des serpents. Ce texte nous dit que les serpents brûlants sont une manifestation de Dieu qui punit ainsi Israël de ses récriminations à cause des conditions de voyage. Effectivement, cette compréhension est une lecture au pied de la lettre du texte de la Torah. Dieu est alors compris comme tuant volontairement de nombreuses personnes en Israël en représailles contre leur révolte contre Dieu, contre Moïse. Alors l'auteur de ce livre de la sagesse de Salomon tempère sa lecture littérale en montrant que cette colère de Dieu contre ses enfants est très limitée dans le temps, Dieu leur apportant vite vite un salut possible avec le serpent de bronze de Moïse alors que les Égyptiens et Pharaons, eux, ils n'ont pas de planche de salut. Alors l'apôtre Paul serait d'ailleurs assez d'accord avec cette lecture que fait le livre de la sagesse puisque dans sa lettre aux Corinthiens, il nous met en garde, reprenant le même passage, de ne pas murmurer contre Dieu si nous ne voulons pas mourir ainsi, comme eux, sous le coup des serpents. Philon d'Alexandrie, un compotemporain de Jésus et de Nicodème, bien connu lui aussi, publié, recopié, ne rend pas du tout Dieu responsable de la mort des personnes mordues par les serpents brûlants, au contraire. Il propose une autre lecture, une autre interprétation de la Torah. Ces serpents brûlants sont interprétés par Philon, non pas comme des punitions de Dieu, mais comme la morsure des passions et du plaisir venant mordre et tuer notre esprit, notre intelligence. Alors ce serpent brûlant qui tue, c'est celui de la tentation finalement, c'est le serpent d'Adam et Ève, c'est celui qui éprouve même Jésus dès le début de son ministère jusqu'aussi à son désespoir à Gethsémane, dont nous avons entendu le récit tout à l'heure, et plus encore sur la croix, lui faisant même douter de la fidélité de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est aussi la récrimination d'un grognon. Et donc dans le chapitre de l'Évangile, selon Jean que nous avons entendu, Jésus prend délibérément position dans ce sens, dans le sens de Philon d'Alexandrie, innocentant totalement Dieu de juger et d'éliminer le coupable. Dieu, nous dit Jésus, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et donc la présence et l'action de Dieu sont entièrement positives, rien à craindre de lui, mais tout à espérer. Et ceux qui souffrent et qui meurent, ne meurent jamais sous les coups de Dieu, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Au contraire, Dieu travaille sans cesse pour nous sauver de nos propres serpents brûlants. Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé chacun de nous en ce monde, tel que nous sommes, qu'il a tout fait pour que nous ayons la vie et la vie éternelle, que nous soyons sauvés par lui. Mais alors comment est-ce que cela marche, ce salut, selon cet épisode ? Puisque c'est de ça dont il est question. D'abord, comme le rappelle ici Jésus, c'est dans le désert qu'est le lieu de ce salut. Alors le désert, vous le savez, en hébreu se dit Midebar, c'est littéralement le lieu qui est à la fois hors de la parole, Mindebar, hors du bruit et du vacarme des voix humaines, mais Midebar, c'est aussi le participe présent du verbe Dabar, parler. Le désert, c'est le lieu où Dieu est parlant. Donc c'est un lieu de passage pour un temps de retrait temporaire hors du monde, pour rentrer en soi-même et puis c'est le lieu de l'expérience mystique du cheminement avec Dieu, grâce à Dieu, grâce à sa parole, grâce à cette impulsion qu'il nous donne. Alors effectivement, le livre des Nombres, dans ce récit, évoque la prière du peuple rentrant en lui-même et appelant Dieu à l'aide. Alors le serpent, il évoque notre humaine tentation de vivre au ras des pâquerettes, au niveau de la poussière du sol, nous nourrissant même de cette poussière, nous dit la Genèse. Comme Adam et Ève faisant de leur propre désir leur Dieu, ou comme les Hébreux qui en ont assez de se fatiguer à avancer alors qu'il était si bon de stagner dans leur esclavage en Égypte, dans cette industrie humaine qui se forge à coups de pyramides, une vie éternelle, soi-disant. Le serpent, donc, il évoque cette tentation de vivre dans ce monde-ci, pour ce monde-ci et par ce monde-ci. Comme le rappelle ici Jésus, Dieu aime tellement le monde qu'il veut nous sauver. Donc ce n'est pas contre le monde, ce n'est pas contre ce monde-ci. Le salut de Dieu est proposé ici, n'est donc pas une sortie du monde, ce n'est pas un mépris pour ce monde, au contraire. Quand Jésus dit, dans ce passage, que le salut de Dieu se reçoit comme dans le désert, c'est un temps de retrait, ce n'est pas une sortie, c'est un passage par le désert, le temps d'un coup d'œil au serpent élevé, mais pour mieux être dans le monde, pour une meilleure présence au monde, purifié, inspiré aussi, né de nouveau, nous dit Jésus, né autrement, né d'en haut d'une dimension supplémentaire qui est celle du souffle de Dieu, celle de son amour inconditionnel, celle de son amour premier, qui aura aussi toujours le dernier mot. Donc les Hébreux entrent en eux-mêmes et constatent qu'ils ne sont, encore une fois, qu'ils se sont encore une fois fait avoir par le serpent de leur propre désir qui les mène par le bout du nez et que ce désir les fait brûler de fièvre, que ce désir ne les nourrit pas et qu'ils en crèvent, littéralement. Ils en prennent conscience, ils prient Dieu, ou plutôt ils demandent à Dieu d'intercéder auprès de l'éternel. Ils se méfient encore un peu. Pour nous-mêmes, comme le rappelle Jésus, le temps est venu, où l'esprit est maintenant donné à chacun et donc nous pouvons nous adresser à Dieu directement sans passer par un prophète professionnel, sans passer par l'Église, sans passer par un synode, par un prophète ou par un pasteur. L'Éternel dit à Moïse, et donc c'est une réponse que nous pouvons entendre, « Fais-toi un brûlant et place-le sur une perche, sur un étendard. » Et Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur une perche, donc comme un étendard. Étrange chose que le serpent, symbole de la brûlure de notre propre désir, que cela puisse devenir ainsi la clé de notre salut. Alors cela peut nous appeler, je pense, à élever notre désir. En effet, notre désir fait partie de nous-mêmes, il fait partie de notre dimension en ce monde, monde que Dieu aime tellement. Et donc notre désir n'est pas mauvais en lui-même, il est aimé par Dieu. Simplement, ce désir nous tue quand il reste au niveau zéro. Mais si ce désir pouvait être élevé, il participerait à la vie, à notre vie. Il serait même source de vie à l'image du Christ qui, lorsque de ses propres tentations, il arrivera à détourner son désir de pouvoir sur ce monde et sur Dieu en un service pour ce monde et pour Dieu. Alors c'est vrai que c'est hors de notre portée d'élever notre désir, de le sublimer. Mais c'est là que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour accomplir ce miracle, miracle de transformation de notre tentation en motivation. Fais-toi un brûlant et place-le sur une perche, dit l'Éternel à Moïse. Littéralement, ce qu'il dit, c'est fais pour toi un brûlant, fais-le pour toi, car nul ne peut élever le désir pour un autre, en réalité. Et donc oui, il y a le fût du désir et de la tentation qui nous brûlent. Pour se fabriquer un serpent de bronze, il faut apprendre à manier l'art du feu, purifiant le minerai, ou plutôt les minerais, au creuset du haut fourneau, mêlant dans une mystérieuse proportion le cuivre et l'étain. Deux métaux qui sont en fait assez mous, mais qui forment ensemble, incroyablement, un alliage dur et résistant dont on pouvait faire des glaives et des boucliers. L'image de notre désir ainsi élevé devient comme une arme de bronze, un glaive, comme celui de la parole de Dieu. Alors oui, en Christ, nous savons que Dieu ne désire pas avoir d'autres armes que celles de cet amour élevé en étendard sur le monde. Pour Jésus, le feu de Dieu n'est pas pour éliminer les méchants ou pour éliminer ces hébreux décidément trop grognons. Au contraire, le feu est un manier pour purifier leur désir, pour l'élever et pour en faire un étendard, un symbole d'amour et de don de soi. Alors comment marche ce serpent d'airain pour sauver les hébreux ? Et comment marche la croix du Christ pour nous sauver ? Là-dessus, le livre de la sagesse de Salomon et Philon d'Alexandris, sont d'accord. C'est plutôt bon signe. Ce n'est pas le serpent lui-même qui sauve comme le ferait une amulette magique. Ils disent et ils insistent bien pour dire que le serpent d'airain n'était qu'un signe, n'était qu'un symbole utile pour rappeler aux hébreux et au monde entier que l'Éternel est Dieu et qu'il est en toute occasion la source du salut. Et donc voilà comment marche le serpent d'airain et levé en étendard pour sauver ceux qui le regardent. Eh bien, il élève le regard de celui qui a besoin d'aide. Il élève le regard vers Dieu comme source de vie et grâce à Dieu, il pourra s'en sortir de son propre désir. Mais c'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas le serpent. Le serpent n'est qu'une pédagogie, n'est qu'un médiateur pédagogique pour que la personne piquée par son désir à mort puisse élever les yeux, se saisir ainsi de la source de salut. Mais c'est Dieu qui est la source de vie, de vie éternelle, de vie plus forte que la mort et que les serpents brûlants. Si les commentateurs unanimes insistent ainsi sur le côté symbolique de ce serpent d'airain, c'est qu'ils connaissent leur Bible. Gardant en mémoire ce que les Hébreux ont fait de ce serpent d'airain forgé par Moïse dans le désert une fois qu'ils sont arrivés en Israël, ils l'ont précieusement gardé, ils l'ont mis en bonne place dans le temple de Jérusalem pour l'adorer, pour lui rendre un culte avec de l'encens. Et c'est Ézéchias qui sera l'auteur d'une réforme au 8e siècle avant Jésus-Christ qui va détruire le serpent d'airain et recentrer la confiance plutôt sur l'éternel directement. Bien entendu, Jésus connaît cette histoire et ses interprétations, celles du serpent d'airain comme un symbole et Nicodème aussi. Et Jean qui écrit son évangile, sait cela quand il a l'audace de relire ainsi le Christ en croix comme étant le serpent d'airain de Moïse. Peut-être Jean a-t-il déjà à son époque, au début de la 2e génération de chrétiens, est à une époque où une tentation d'adorer le Christ au lieu de lui seul commence à venir. Et donc ce parallèle entre le Christ en croix et le serpent de Moïse dressé en étendard nous met en tout cas fortement en garde contre le risque d'idolâtrer la croix et Jésus, de croire que le Christ en croix est comme une amulette magique ou un sujet d'adoration. Ce parallèle nous dit que le Christ en croix est central comme le signe, mais comme un signe quand même. Un signe, une pédagogie pour nous ouvrir à Dieu, car c'est lui l'éternel qui est le principe même du salut de Dieu pouvant opérer dans notre existence, dans notre monde, une purification pour nous laisser ensuite insuffler ce souffle de vie dans notre chair, dans notre monde, dans notre existence et dans notre désir pour qu'il devienne source de vie et non de mort. Dans l'évangile selon Jean, les actes de Jésus sont régulièrement appelés des signes et non pas des miracles, des prodiges comme dans d'autres évangiles. Et ces signes viennent structurer l'évangile selon Jean. Et Jean conclut son livre avec une poste face avant que le chapitre 21 soit ensuite ajouté après cette poste face. Jean nous dit en conclusion du chapitre 20 de son évangile, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre mais ceci est écrit afin que vous ayez confiance dans le fait que Jésus est le Christ le fils de Dieu et qu'en ayant ainsi confiance vous ayez la vie en son nom. Et donc la mort de Jésus n'a rien débloqué au ciel comme si c'était nécessaire à Dieu pour pouvoir ensuite nous sauver. Non, Jésus nous dit ici que Dieu a toujours aimé le monde avec passion il nous aimait et il nous pardonnait avant même la croix que la mort du Christ en croix n'est pas un objet d'adoration non, la mort n'est pas belle la souffrance d'un innocent ne satisfait pas Dieu ni aucune personne de bien la mort du Christ en croix n'est pas un talisman magique opérant une guérison en nous si nous y croyons assez fort non, le Christ en croix simplement tout simplement marche comme un signe pour élever notre regard vers Dieu et avoir ainsi un regard de confiance en Dieu. Quiconque croit en lui nous dit l'évangile ou plutôt quiconque a foi par lui a confiance par lui car le verbe utilisé ici est celui de la confiance pisteo et non celui de la croyance ou du savoir quiconque a foi par lui en Dieu a la vie éternelle la vie venant de Dieu qui ne cesse jamais de vouloir que quiconque en ce monde soit sauvé par lui alors de quoi le Christ en croix est-il le signe ? et bien le signe de cette volonté de salut de Dieu pour le monde et pour nous le signe de ce Dieu qui a tellement aimé qu'il a donné et qu'il donne encore ce n'est pas une mort qui nous est donnée à contempler mais c'est un amour qui nous est donné de contempler dans ce que le Christ fait non pour adorer ce signe comme s'il y avait là dans cet événement quelque chose d'unique mais de le voir comme un signe unique qui nous ouvre à une autre dimension celle de ce Dieu qui opère et qui opère chaque jour à chaque génération pour chaque personne un miracle un miracle d'être source de vie pour nous et donc comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le Christ soit élevé dans notre existence signe de notre monde signe de notre désir le désir humain signe de notre chair de notre vie en ce monde quand elle peut être élevée jusque dans la vie éternelle Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada